re coucou tout le monde j'espère que vous avez toujours bien vous avez quoi les 6 heures du matin j'ai pas vu le temps passer moi entre les allers et retours et puis à réfléchir comment je pouvais estomper alors que je ne retrouve pas mon estompe tout simplement avec des cotons tiges une gomme j'ai réussi à rectifier l'arrêt du nez qui ne convenait pas après il ya toujours amélioration dans le dessin je ne dis pas que c'est parfait pour l'instant vous savez quoi j'ai besoin d'un café si donc 30 secondes de pause j'arrive voilà je marche comme une mamie donc voilà ça m'apprendra trop marché non mais en fait je suis déjà fatigué de la journée j'ai vu depuis une heure et demie du matin j'ai rien fait de spécial à part chercher mon estompe que je n'ai pas trouvé je l'ai vu deux fois mais j'ai mis à la vôtre donc voilà bon je la retrouverai quand je rangerai ça c'est sûr mais c'est pas le programme d'aujourd'hui le programme d'aujourd'hui ça va être de changer les loulous qui sont réveillés là et puis de m'occuper un peu de moi voilà le programme maintenant je ne reviendrai pas sur les commentaires ça me passe par-dessus je lui passe par-dessus mon épaule et puis par ça j'ai bien d'autres choses en tête croyez moi maintenant que les gens n'aiment pas le style d'Emmanuel Colline ça peut se comprendre moi j'essaie de faire au mieux en ayant un exemple qui est je vous le rappelle retourner par rapport au dessin que je suis en train de faire donc là il me manque encore du rouge un peu partout et ce que ça donne ça donne pas ça n'est ce pas sans vouloir vous offenser ce que j'ai fait et ce que vous voyez ce sont deux choses différentes ça donne pas ça quand quand on le pose à plat et avec la lumière par dessus et non pas de côté ça donne pas ça du tout ça donne quand même ceci donc là le voir de côté c'est pas évident donc vous voyez c'est attendez que je réduise le café qui ne veut pas être digéré c'est deux choses différentes vous pouvez pas vous baser sur une vision au niveau de ce point de vue là on va dire ah c'est moche machin faites le on verra après bon c'est tout ce que j'allais dire maintenant oui je suis HS j'ai pris les vitamines j'ai tout je suis fatiguée j'ai mal à la jambe j'embolais je boite tout va bien tu sais tout va bien il n'y a pas de problème je suis en crise de fibromyalgie c'est pas grave il va falloir que je prenne quelque chose parce que là je rigole pas ça fait plus de 5 heures que j'ai rien pris c'est pas ce côté là je vais me prendre un anti-douleur on va dire de l'eau sans sirop, sans rien je crois que je vais aller m'allonger un peu ça me fera pas de mal pardon c'est le café et le tout le tout, le tout si vous saviez que l'ennui que j'ai c'est beaucoup plus important je me fiche de 2 migères qui sont pas contentes sur les 347 abonnés sûrement des personnes extérieures maintenant comme je l'ai dit c'est pas fini c'est sûr que j'ai fait mieux mais de la peau c'est très difficile à reproduire maintenant il faut que je mette la touche Emmanuel Colline c'est à dire du rose et du rouge parce que les poupettes sont pas comme celles que j'ai dessinées et j'ai dessiné l'arête du nez j'ai posé les bases maintenant il faut améliorer selon le style d'Emmanuel Colline et je ne veux pas détacher le dessin tant qu'il est pas fini histoire de le protéger donc c'est pour ça que j'ai sorti le deuxième album je vais gérer avec en vue le deuxième album pour m'approcher du dessin originel j'ai posé les bases de la peau maintenant il faut du rouge, du rose, du... voilà quoi mais déjà il y a les bases de la peau pourtant je l'ai dit hein le dessin n'est pas fini et non ça y est tout de suite j'ai fait plus où j'ai vu ou quoi non j'ai pas cette prétention c'est celles qui l'ont sorti qui ont cette prétention moi je ne l'ai pas voilà voilà c'est sûr j'ai eu un mallet mais personne ne peut comprendre il y a que moi qui le... qui comprend ce mal être c'est personnel, c'est personnel c'est tout maintenant j'ai des améliorations en rapporté à ce dessin parce que j'ai fait la base de la peau parce que j'ai fait la base de la peau maintenant il faut faire le... le rosé, le rouge mais je ne m'approcherai du dessin que... que quand j'aurais apporté les modifications à la peau tout simplement je ne sais pas voilà je suis sorti 5 jours sur 7 bah ça je suis fatiguée je suis extrêmement fatiguée je suis extrêmement fatiguée donc je mettrai cette vidéo avant une autre parce que là je vais aller m'allonger un peu histoire de reposer mes jambes et puis j'espère vous retrouver en plus grande forme parce que là vraiment j'ai j'ai besoin de dormir un petit peu ou tout du moins tout du moins m'allonger un petit peu parce que même avec un gel effet glacé anti-fatigue mon muscle mon muscle est dur comme du béton donc j'ai déjà fait des flébites donc voilà ça m'inquiète beaucoup plus que les sales commentaires enfin les deux seules sales commentaires que j'ai eu que j'ai effacé que j'ai effacé j'ai pas besoin de ça je moi j'estime tout le monde il n'y a pas à me rabaisser je sais ce que je vaux j'ai pas besoin qu'on me dise ouais c'est nul ou vous prenez pour qui voilà c'est ce qu'on m'a sorti bah je me prends pour ce que je suis c'est tout bah donc à tout à l'heure et puis voilà re coucou tout le monde bon bah voilà j'ai dû mettre des pas de contention par précaution euh ça me soulage un peu les mollets alors ça sert euh je crois que je vais les porter quelques temps donc euh rechercher les bas de contention il y a quelques années voilà euh parce que les mollets sont trop durs donc j'ai peur d'un problème veineux euh j'ai fait des flébites j'ai fait des embolies pulmonaires donc euh je me préserve euh euh je ne veux pas pour autant me piquer non ça doit être parce que j'ai trop marché et euh hier le le mollet gauche était dur comme de la pierre donc voilà j'ai décidé après m'être allongée de mettre des pas de contention ce qui m'aide au niveau des mollets j'ai moins de douleurs j'ai moins de douleurs puisque les mollets sont maintenus euh euh je dois avouer que là je fais presque le tour avec mes je fais le tour avec mes doigts de de petits doigts à pouces j'ai fait le tour du du mollet au plus gros de sa sa forme donc euh voilà euh moi quelque part je tombais bien j'avais plus de chaussettes il faut que je fasse mes lessives voilà mais comme j'ai du mal à me lever à me baisser à me lever baisser c'est pas évident euh je vais me fumer une cigarette je viens de me relever il est presque bah il va être 7h donc euh une heure à à me reposer un peu réfléchir et puis euh agir alors ça c'est pas un grain de beauté hein c'est une poche de sang qui ne partira jamais euh je me suis coincé euh la lèvre entre les dents du bas et ça fait une poche de sang euh qui ne part pas donc c'est un peu un peu disgracieux mais ça fait craint de beauté bon voilà quoi je vais me fumer une petite cigarette parce que comme je viens de me lever je me suis allongé un peu histoire histoire de détendre mes jambes ouais parce qu'il y en avait besoin depuis une heure et demie du matin j'avais besoin d'avoir les jambes en hauteur tout simplement pour ça hein j'avais besoin d'avoir les jambes allongées histoire que ça me fasse moins mal et puis là j'ai je me suis mis les bas de contention par précaution je crois que j'ai bien fait parce que ça me fait moins mal c'est arrivé aussi à mon frère bah c'était quand il faisait chaud en plus donc oui c'est pas agréable quand il fait chaud d'avoir des bas de contention c'est beaucoup plus supportable en hiver et là en dessous le pyjama je peux vous dire que c'est pas facile à mettre donc voilà pause de relaxation alors là on fait le vide c'est important c'est important de se vider l'esprit il y a toujours la petite mousse là qui m'embête elles sont toutes parties sauf une déjeuner non il y ... Voilà, vous l'entendez. Il y en a une qui reste. Il faut qu'elle me tourne autour. Je préférerais que ce soit un garçon quand même. Qu'elle me tourne autour plutôt que d'une mouche. Hein ? La mouche. Oui, c'est pour une claque. Tout à l'heure, je vais faire la cage des loulous. Loulou est demandé à l'accueil. Loulou, s'il vous plaît. C'est mieux avec les lunettes. Ça va être plus sérieux. Non, mais ils ont été intelligents. Ils ont réparti le sopalin, le coton. Ils sont propres. Ils ont tout mis par-dessus. Ils sont propres. Ils se sont mis au propre. C'est pas bête de dire. Oui, ils vont être contents quand je vais échanger. Ça va encore être à celui qui montera sur les barreaux pour se sauver. Ah oui, non, mais j'ai intérêt à les surveiller. Donc là, les jambes vont mieux quand même. Avec les bas de contention, ça va mieux. Ah non, c'est bon là de souffrir. Bon, quitte à les porter une petite semaine. Maintenant, histoire d'alléger les souffrances. Est-ce que je peux vous dire que entre hier et aujourd'hui, même avant-hier, j'ai dérouillé, quoi. Et là, ça soulage. Ça me maintient bien. Ça soulage. Vous savez quoi ? Petit café. J'arrive tout de suite. Voilà. Petit café. Dans sa culotte. Une heure de repos, ça fait du bien. Donc, voilà. Ah, chez moi, c'est rapide, le café. Je suis forcée d'admettre que qu'il me faut une forme des droits de repos. Je vais changer les loulous. Et puis après, je vais me décontracter. Bon, il est que 7h du matin. J'ai passé 5h30 à déguster dès le matin. Donc, là, j'ai trouvé la solution. Malheureusement, c'est comme ça. Je vais me faire une petite cigarette. Je ne boire pas le café. Et puis après, je ralentis parce que... Parce que, parce que... J'ai du tabac partout dans la boîte. Là, j'ai presque une cigarette de fête. C'est parce que ça, c'est une cigarette de fête. Et il manque un chouïa. Un petit chouïa par-ci, un petit chouïa par-là. Et c'est bon, la cigarette, elle est fermée. J'ai chaud tout d'un coup. Sauf là, j'ai déjà dû se mettre en route. J'ai déjà dû se mettre en route. J'aime bien les gens qui vous sortent pour qui vous prenez, vous. Excusez-moi, je me prends pour ce qu'on m'a formé. Je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. J'aime bien. Je ne prends pas pour quelqu'un d'autre. Je ne prends pas pour quelqu'un d'autre. Je ne prends pas pour quelqu'un d'autre. C'est dur d'avoir une vision des choses quand on a appris à regarder les choses le plus réellement possible, reproduire le plus réellement possible, c'est dur de ne pas dire aux autres ça ne va pas et je ne me le permet pas, je regarde et je ne dis rien, je ne vais pas rabaisser les autres moi, c'est mon côté bouddhiste peut-être, parce que je sais rester humble, tout le monde a le niveau qu'il a et je ne pète pas plus haut que chez les fesses, ça c'est sûr. La preuve en est, c'est que j'ai laissé tomber depuis 1998 le dessin. Je m'y remets seulement maintenant, pour moi, pour me détendre. Pardon, c'est le café, il n'y a pas à dire, oui c'est moche, non, c'est pas ma création, je vais vous mettre une photo, c'est la création d'Emmanuel Colline, voilà. Je mettrai la photo en premier. Ce ne sont pas mes créations, je me base à peu près d'après ce qu'elle a fait, je le répète. Excusez-moi, j'ai un site qui doit être mal placé et ça me gêne. Donc, voilà, c'est pas... J'essaye de copier son style. Je n'y suis pas, pour l'instant, parce que je n'ai pas fini le dessin. Je suis en train de travailler la peau, ça prend du temps. Et voilà quoi, c'est tout. Excusez-moi, ça gratouille et quand ça gratouille, ça gratouille. Il n'y a rien du tout, mais c'est le matin, j'ai du mal. Donc, voilà, c'est tout. Je vais continuer le coloriage, oui, mais après avoir changé d'Ira, je vous mettrai les trois vidéos l'une à la suite de l'autre. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, ça n'a pas été long, vous voyez, même pas à 7h30. Donc, excusez-moi, ça me gratouille encore, mais je n'ai pas utilisé cette main. Enfin, je n'ai pas utilisé cette main pour l'échanger. Donc là, ils sont en train de refaire le nid. Il y a Tic qui s'affaire. J'aurais mis du sopalin. La litière échangée. J'aurais remis d'autres graines. Voilà. Le tout est fait. Et puis, du coup, moi je suis disponible. Voilà. J'ai le restant de la journée pour moi, pour laver et partir dans la salle de bain, évidemment, comme d'hab. Donc, je me laverai la tête à l'envers, puisque j'ai les pas de contention. Il faut que je les porte quand je suis debout. Donc, voilà. C'est pas évident à mettre. Ceux qui en ont porté le savent. Donc, je vais mettre un peu mes lunettes, parce que j'ai... Je sais pas ce que j'ai fait avec le verre, mais c'est gênant. C'est là. Qu'est-ce que j'ai mis sur mon verre? Enfin bon, bref. Bon, je vais me laver... Je vais me laver mes cheveux. Comme dans... On va se laver ses cheveux. Je le fais bien, hein? Ouais, je sais. Je vais mettre dans la peau, ce film. Non, je vais essayer de me détendre un peu. Je vais faire du coloriage après ce qu'elle a fait. Je vais faire du coloriage. Mais... Bon, les lèvres, ça va. Mais le rouge aux joues, c'est trop rouge, je trouve. Je préfère mon interprétation, même si c'est pas fini. De toute façon, j'ai deux fois elle-même à chaque fois. Donc, euh... Je peux le faire de la façon que je veux. De sa façon. Voilà. Un. Je me tire les petits cheveux. Donc, euh... Euh... Oui, euh... Ce sont des crayons aquarellables, mais... Je préfère le gras du crayon, plutôt que de jouer avec l'aquarelle. Il y a encore à foncer l'intérieur des fleurs. Rien n'est fini. Je le répète. Ce n'est que le début. Je vais me la protéger parce que... Je vais me refumer une cigarette, je l'ai bien méritée. Bah si, hein. J'ai bien mérité, j'ai bien travaillé. Ils sont au propre, c'est le principal. Quand je me mets à faire les choses, je l'ai fait vite et bien. Sauf pour le dessin. Je prends mon temps. Il faut prendre son temps quand on... On joue avec le dessin. Et oui. Il faut savoir prendre le temps et ne pas foncer ce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des erreurs. Est-ce qu'on passe des heures et des heures sur un dessin ? J'adore ça. Les machines à laver à 7h30 du matin en position à s'orage. Limite, ça fait trembler les murs. Moi, j'en ai mal à la tête avec ces machines à elle. Il y en a une. Elle est allumée à 1h30 du matin. Et l'autre à 7h30. Et l'autre à 7h30. Moi, je suis raisonnable. j'ai mis dans la journée. Et pas en pleine nuit où ça va embêter les voisins. L'édition, c'est Avenue Mandarine. C'est très réputé. On est sur 250 grammes quand même. Donc, très beau papier, très beau dessin. Après, je le dis, je le répète. Je ne viens que d'entamer la peau. Déjà la base et après la colorisation plus poussée. Pour l'instant, je suis fatigué. Fatigué de ma semaine. Ouais, énormément fatigué de ma semaine. Donc, je vais faire le plein d'énergie. J'ai des bonnes indispositions. J'ai pris mes douze vitamines et neuf minéraux. Je ne sais pas si vous entendez. On dirait qu'il y a un avion qui est en train d'atterrir. Ah oui, non, mais c'est galère ce bruit. Ah oui, pas de cendres sur ma table. Voilà, je garderai l'exemple de la deuxième. Là, j'ai du bordeaux, du rouge, du rose. Donc, ça vient après, après la couleur de la peau. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Il y a une sacrée différence. Voilà. On reste en plus gros. C'est forcé que j'ai reproduit en clair ce qui est enfoncé. Donc, peut-être que ma version ne vous convient pas pour l'instant. Je répète, ce n'est pas fini. Et bon, c'est dans le même esprit, mais en plus clair. C'est parmi le trépied comme il faut. Ça n'empêche pas d'affiner le rose. Il faut se servir encore de plusieurs couleurs pour avoir la teinte désirée. avec quoi. Mais je n'ai pas fini. Voilà. Il y a la mouche qui est là, là, quelque part, là. Elle est là. Je me suis fait une copine. C'est une mouche. Je regarde, tic. Il veut faire un tour, tic. Mais non. C'est bon. Il s'installe. Et puis, il est en train de tout installer, tout virer d'un côté pour mettre de l'autre. Il joue avec le sopalin, en fait. Il est en train d'installer le nid. Ou c'est tac. Non, c'est tic. De loin, je ne vois pas avec les lunettes. C'est progressif, mais je ne vois rien avec. Normal. Normal. Bon. Ah ben, ça fait du bien de se reposer un peu. Et si j'essayais mon blender ? Pour les smoothies. Alors, j'ai quoi ? Une mandarine. Des myrtilles. On va faire un jus. Expérience culinaire. Et voilà. Pour l'aider, ? Merci. Bien إouss participants. Due où vous ! il y en a neuf quartiers bon les mertiges ne courent pas après on va mettre 3-4 grosses on a une qui est moisi bon allez 5 c'est tout le restant on va mettre un peu d'eau le restant ce sera bon dans un yaourt j'ai plus d'eau là attendez 30 secondes pause voilà j'ai mis un peu d'eau si je le mets de travers ça ne va pas le faire voilà allez il va avec l'inoutant rouge on marche je trouve que ça va être bon un bon petit jus regardez-moi ça j'ai rincé le tout heureusement que je fais ça or je cherche un truc pour m'essuyer les mains voilà pour ne pas en mettre partout on va mettre le bouchon ici on va mettre le bouchon ici on va goûter à ça je vais vous dire ce que j'en pense pas mal ça manque de sucre mais je garde le meilleur du fruit alors vous pouvez vous en préparer on le met trop frais bon oui il y a la pulpe hein franchement si vous le trouvez sur Aliexpress prenez-le il fait bien son job tout est bien mouliné pur jus oh c'est bon pas mal alors j'ai juste un petit problème pour mettre voilà sur ma tasse donc faites attention quand même aux lames je viens de retirer de la pulpe c'est pour ça ok je dis ça il y a six lames donc c'est pas un jouet ça se branche sur prise USB vous pouvez préparer vos fruits et puis vous l'emmener et les mixer qu'au dernier moment mais essayez clémentine ou mandarine avec j'ai mis 5 myrtilles moi qui aime pas les myrtilles bah je peux vous dire que là ça va et du truc qui se baisse c'est plutôt bon ça va commencer vous savez quoi post pipi j'arrive tout de suite voilà bon je vais finir mon petit jus alors comme il y a à boire et à manger c'est pas évident voilà il n'y aura plus qu'à rincer j'essaie de faire le plein de vitamines en ce moment donc voilà pourquoi j'ai acheté ce mini blender et ma foi est est costaud il m'a mixé ça en moins de deux alors j'ai été rincé le tout pour le protéger parce que comme j'ai deux mains gauches en ce moment enfin bon je me suis sur de la main gauche quand même c'est mieux donc voilà c'est rinçage et puis après c'est bon pour repartir un produit qui est pas mal donc je vais passer le restant de la journée essayer de me décontracter je me lèverai la tête cet après-midi ah oui non mais c'est programmé on a dimanche je peux m'occuper de moi sereinement c'est la mouche bon voilà quoi alors igloo avait fait par terre donc vas-y que tu nettoies c'est pour ça c'est pour ça que je suis peut-être allergique aux myrtilles moi je sens ma langue qui est en feu le palais aussi il ne faut pas chercher les allergies c'est ça se contrôle pas ou alors il faut que je les rince avant je sais pas mais normalement il n'y a pas à rincer des fruits bio je sais je fume beaucoup en ce moment mais là ça m'a tellement manqué que que je me rattrape un peu je vais me calmer après et bon je suis debout depuis une heure et demie du matin donc forcément il n'y a pas il n'y a pas j'ai l'arrière-gorge qui est prise l'intérieur du nez vous voyez j'ai mis que 100 grains de myrtille c'est peut-être aussi unico parce que j'ai su ceux qui m'ont détraqué la langue ça me l'a déjà fait c'est peut-être ça que j'ai tout simplement j'ai l'impression d'avoir les amygdales gonflées là il y a grave qui est prise il n'y a pas 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 donc après cette petite pause je vais boire un coup d'ailleurs ça parce que j'ai vraiment mal à la langue et au palais ça vous gratouille ou ça vous chatouille ? bon allez après deux plaisanteries je vous laisse là je vous dis à plus et voilà